bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de motorsport manager aujourd'hui nous allons faire le grand prix de dubai qui est le dernier grand prix de cette saison de championnat mondial de sport automobile nous sommes sur une usure des pneus qui est très faible et une consommation de carburant qui est faible je me demande si on pourrait pas caler là dessus une stratégie à zéro arrêt avec lara alors par contre à merde j'ai fait une bêtise j'ai complètement oublié de la repromouvoir à son poste à la place de norma ce sera mieux petite rétrogradation blablabla donc voilà lara et jeunes de tir c'est mieux ok donc ça c'est bon ça c'est bon ça s'est installé l'autre elle gueule mais c'est pas grave toute façon dans un mois elle s'en va et d'un elle s'en va dans un mois et vous allez voir qui c'est qu'on va recruter je pense qu'il ya des gens qui vont pas être content mais je pense que ce sera le bon choix pour la saison prochaine alors course de dubaï circuit assez sympa très joli au plein milieu de la ville comme ça en plus ok alors feedback feedback et du coup comme je le disais 14 à 16 tours et on est bien sûr du 15 tours ouais ah ouais on peut même carrément faire la stratégie à zéro arrêt avec peut-être même avec les deux pilotes faudrait voir bon on va charger en tout cas nos réglages du dubaï circuit à donc dubaï bas circuit a ben en plus on est dessus ça serait bien que ça présélectionne à ouais ça ça serait génial vous imaginez ça vous sélectionne automatiquement les derniers réglages que vous aviez en date pour le pilote concerné en plus ça serait magique bon a priori il n'y aura pas de pluie il n'y a jamais de pluie sur un sur un circuit comme celui là et du coup on va juste faire en sorte d'avoir les meilleurs réglages possibles et on va faire du délestage donc on va descendre tout ça à 65 celui-là aussi les autres à 80% le moteur à 80% aussi prendre le risque voilà 495 du coup 65 65 80 80 80 65 ouais c'est bien ça ok donc c'est parti participons aux essais libres donc vous allez me faire 4 tours avec ces pneus médium pour commencer euh voilà c'est mieux en 2D je vais voir ce que ça va donner une stratégie à 0 arrêt c'est la première fois que je vais en faire une alors par contre on peut constater que les pneus chauffent en neutre si je les faisais tourner un peu en conservation je perdrais beaucoup de temps mais ok de toute façon c'est le dernier tour il ne faut pas s'étonner qu'on finisse loin derrière ok bon excellent excellent et bon excellent très bon alors on va essayer de monter à 26.5 et 16.5 ça devrait être bon pour débloquer l'excellence oui peut-être et juste un petit peu de carrossage et de réglage de la pression des pneus alors on va tourner un peu avec des tendres du coup cette fois-ci par contre on va mettre 26.6 et 16.6 avec elle voir si c'est mieux et on va juste régler un tout petit peu comme ça et mettre un petit peu plus d'équilibre de vitesse voir si c'est mieux ok je vais les rappeler au stand tout de suite histoire de finaliser ses réglages ah merde c'est encore pire donc du coup on va essayer de descendre à 25.5 et 15.5 voir si ça c'est mieux régler un petit peu ça on va même du coup descendre d'un cran on est un peu juste quand même on va le laisser là pour voir si c'est... voir ce que ça donne et quant à elle même combat voilà et du coup on était juste à bonne alors qu'on était à très bonne de l'autre côté d'accord donc ça ça veut dire qu'il faut que je descende par là voilà ça ça serait mieux ok et ben au moins les équipes d'arrêt au stand vont se reposer l'aéronimique est tellement meilleure parfait enfin je vais la rappeler à nouveau quand même il ne reste plus que 3 minutes putain on va pas aller très loin sur nos réglages très bon excellent 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 donc on est à 97% je descends à 15.3 et 25.3 est-ce que ça serait meilleur l'équipe de la vitesse franchement je pense qu'on va descendre d'un cran parce qu'on était toujours à excellent par ici voilà et ce qu'on va faire c'est qu'on va juste... non dans l'autre sens pas sûr on va rester là du coup ouais et quant à toi il y a juste l'équipe de la vitesse à régler un tout petit peu voyons voir on était à très bon bon très bon on va le descendre d'un cran de plus on va mettre un poil de carrossage je pense que sur la même unité on devrait être bon on va les faire revenir au stand toutes les deux tout de suite histoire de confirmer ses réglages ah merde on a perdu du coup là dessus sur la transmission on est à 98 c'est pas mal je dirais que il vaut mieux qu'on soit juste là oh si c'est mieux ça je vais à peine avoir le temps de repartir et là par contre waouh on y est toujours pas on est... ah mais si on est à 98 quand même du coup maintenant alors qu'on est à très bon excellent très bon on était toujours à excellent je réduis encore un tout petit peu et que du coup je remonte ça d'un cran on devrait être à excellent ici aussi et là on était à très bon je descends juste un tout petit peu ça va peut-être être encore mieux non on va voir quand on va essayer le problème c'est qu'avec le peu de temps qui reste on va pas vraiment avoir le temps de faire un tour et du coup ça ne va pas nous donner d'informations supplémentaires bon on est en triple excellent au moins avec Nora alors on est excellent excellent très bon 98% bon on va sauvegarder ça c'est pas grave du coup je veux partir effectivement avec ces tours là on est sur du 15 tours donc avec elle ça devrait passer crème du coup on va partir avec médium course avec les deux voitures et du coup elle au moins elle a un triple excellent à 99% donc c'est encore mieux et sur les pneus elle peut nous faire 15 tours si elle roule en conservation tout le long donc on va tenter la stratégie à zéro arrêt avec les deux pilotes du coup Lara va rouler en normal elles vont rouler toutes les deux en neutre en début par contre on va pousser le moteur à mort alors ça va dépendre aussi de notre position de départ John the Tier commence première Bergman Liponen de Graf Lara est sixième Brocoletti ok bon si on est à l'avant du peloton on peut peut-être arriver à se positionner correctement sans avoir trop besoin de se battre quand même qu'on pousse quand même avec le moteur on peut pas changer le délestage de toute façon ça c'est notre maximum donc c'est parti bon c'est bien on commence premier c'est très bien mais bon on va très vite perdre cette première place vous allez voir je pense même sur le démarrage déjà des gens qui roule en agressif déjà derrière nous ah non c'est un beau départ de Lara un beau départ de Eda pardon c'est bien félicitations ma belle les pneus normalement vont chauffer par eux-mêmes en restant en neutre donc ça m'étonnerait pas que Lara perde un petit peu quelques places ça c'est sûr wow il y a des gens qui une espèce de gros freinage derrière elle je vais la faire tourner en élevé un poil plus agressif juste le temps de faire chauffer ses pneus parce que je vois qu'ils refroidissent même là et ça c'est pas bon alors on est un petit peu moins agressif après parce qu'avec Eda si on veut arriver avec ses pneus jusqu'à la fin il va falloir rouler en conservation pendant un bon bout de temps avec Eda par contre les pneus vont être assez froids malheureusement sur cette course alors avec Lara en fait je pense que je peux rouler en neutre on a perdu deux positions avec Eda c'est normal on arrive à bloquer plein de gens en fait on va descendre en moyen là parce qu'après trop de carburant avec toutes les deux à 83% par contre ouais toi ça commence à refroidir beaucoup trop là de toute façon entre les pneus qu'on utilise et la voiture qu'on a c'était certain qu'on allait perdre des places qu'on allait pas conserver la première la question que je me pose c'est est-ce qu'on va arriver à se maintenir quand même dans les 10 premiers il y a quand même beaucoup de monde que je bloque derrière moi à chaque virage pas dégueulasse il va y avoir 78-78 ok sur l'usure des pneus on est pareil avec toutes les deux en fait si vous voulez Lara va être mon maître étalon sur l'usure des pneus il faut juste que Eda soit à peu près une usure des pneus identique donc du coup c'est pour ça qu'il va falloir que je la fasse rouler un petit peu en conservation parce qu'on sait qu'elle elle a pas une fluidité aussi bonne que celle de Lara par contre voilà nos pneus vont être très froids et ça c'est pas cool ouais je sais que t'aimerais pouvoir augmenter ton attaque mais le problème c'est que si on augmente l'attaque on aura pas assez de gomme pour la fin de la course en fait et du coup notre stratégie à zéro arrêt va pas marcher même si effectivement j'aimerais bien que tu allez on va lui monter un tout petit peu son attaque un poil plus en attaque même quelle température fait-il ? 22 degrés on va essayer de pas perdre trop de pourcentage de gomme quand même donc je la mets en attaque complète en 64 et je la remets en conservation derrière voilà comme ça les pneus enchauffèrent un petit peu plus Lara elle ça va la température des pneus est correcte je me demande s'il y en a d'autres qui vont faire une stratégie à zéro arrêt aussi non on arrive à conserver notre 7ème place c'est bien et on va avoir 60-61 donc 59-61 il faut qu'on reste en conservation encore un peu même si on perd nos objectifs de sponsors c'est pas grave hop on va le remettre en neutre cette fois-ci 57-58 ouais ça va on est assez proche l'une de l'autre et 1% d'écart entre les deux même c'est qu'on va devoir faire chauffer ses pneus à nouveau il va falloir à nouveau qu'on repasse en attaque avec elle voilà on repasse 7ème Hashimoto qui a fait un arrêt au stand les autres ils roulent en quoi eux ? voilà en neutre aussi comme moi 13ème et 7ème voilà on perd des places mais les gens s'arrêtent au stand donc on va leur repasser devant après l'arrêt au stand pas de problème allez là on va commencer à mettre du temps sur les gens on remonte 4ème même ferme on a 6 tours de course 45% de gomme 47% t'arrives pas à dépasser Hashimoto c'est normal franchement pour l'instant cette stratégie elle me plaît il y a plein d'autres gens autour de nous qui n'ont pas encore fait d'arrêt au stand non plus et qui vont certainement en faire un on a Brocoletti qui fait un arrêt au stand bon on est 26 secondes derrière donc on va pas arriver à le rattraper ça c'est sûr on se retrouve 7 secondes derrière lui il y a d'autres gens qui font des arrêts au stand on se fait doubler alors Tanakushi n'a pas fait d'arrêt au stand lui non plus donc voilà regardez même le 7ème va faire un arrêt on est 11ème et 5ème bon par contre on est un pneu très très froid est-ce qu'il se froid ? on va voir est-ce que je peux rouler encore un peu en conservation pour conserver peut-être 1% de gomme supplémentaire on va rouler en conservation je pense jusqu'à la fin de la course même si les pneus sont froids juste espérer que nos deux pilotes vont pas se planter on est 5ème et 6ème pour l'instant il faut faire absolument maintenir ces 30 derniers pourcents sur les 5 taux restants ça va être juste ça va être un peu chaud on va même s'y mettre en soutien on va pousser un petit peu plus le moteur on a pas le choix de toute façon sur la température des pneus parce que sinon on va juste pas avoir assez de gomme pour finir la course tout le monde a fait son arrêt au stand on est classé 5ème, 6ème on va probablement perdre la 6ème place la 5ème on est pour l'instant assez bien voilà donc son problème c'est que t'as tes pneus qui se détériorent ça c'est pas cool parce qu'ils sont trop bas attendez ce que je vais faire c'est que je vais faire rouler mes gens quelques secondes en attaque il me reste 3 tours putain ça va pas le faire voilà juste le temps de faire chauffer un tout petit peu ça voilà on est dans le rouge là on est dans le rouge à 20% avec Edda même quand on change de vitesse ça c'est autre chose c'est pas les pneus il me reste 19% pour 2 tours ça va être un peu juste avec Edda je sais pas si on va arriver à finir la course j'espère que si mais ça va être très très juste avec Lara aussi malheureusement on va s'il peut prendre un tout petit peu la bagnole ça va le coup de tester allez ça va tenir on va arriver à finir la course de toute façon ces pneus là ils peuvent arriver à ils peuvent arriver à 0% avant de mourir il nous reste 10% et normalement il va nous rester un peu plus d'un tour à faire on va probablement perdre notre 5ème place voilà ça c'est sûr dernier tour 9% de gomme ça devrait passer ça devrait passer et on devrait pouvoir arriver à maintenir notre 6ème position putain on pourrait même gagner le bonus de ce contenu ça serait magique ça si on y arrive allez 7% de gomme on peut y arriver on peut arriver on peut tenir jusqu'à la fin allez 5% de gomme allez c'est la fin c'est la fin c'est le dernier virage Edda t'as pas intérêt allez tu peux même conserver allez attaque même sur ce dernier truc oh on a fini 6ème non on a fini 7ème bon au moins 7ème c'est bon et c'est passé 4% et 8% putain c'était juste mon dieu et bien au final on se classe super bien sur cette course grâce à cette stratégie là ce sera une stratégie à réitérer un jour ou l'autre mettre des sous sur le châssis pour améliorer ça c'est une bonne idée 15 tours on a fait au final avec ces pneus avec Lara c'était bon avec Edda c'était très très juste mais c'est passé mais c'était sur la température des pneus que ça m'inquiétait j'ai vraiment eu peur quand même que d'avoir un accident je sais pas si le fait que les pneus soient très froids et il me semble que si vous voulez si on se met en soutien alors que les pneus sont tout en bas on gagne plus le bénéfice d'être en soutien les pneus s'usent normalement en fait je crois que c'est ça le problème c'est un peu l'opposé de quand c'est trop chaud et qu'on continue à attaquer où là on a plus de bonus du fait d'attaquer parce que les pneus sont trop chauds bon au final on marque 10 points sur cette course on se maintient 10ème et 12ème sur le championnat ici on se maintient pour cette dernière course 6ème du championnat donc c'est magnifique un très très beau résultat pour Jaze Racing c'est très bien c'est très très bien et je pense pas que ça aurait valu le coup de faire une stratégie décalée avec Edda avec des meilleures gommes je pense qu'on aurait fini dans les derniers si on avait fait ça bon toi tu redéverrouilles le super dépassement le moral remonte super bien nickel on finit 4ème on regagne un poil de valeur commercial en plus moins 14 000 superbe sponsor nous a fait gagner de l'argent faut que je vérifie combien il nous rapporte déjà sponsor champion du monde c'est Hashimoto cette saison qui a gagné et qui est dans mes favoris et Steinman qui a gagné aussi 50 millions gagnés en guise de récompense sauf que nous aussi on va gagner 50 millions grâce à la loi qui aura été mise alors v'yons voir sur les équipes d'arrêt au stand vite fait quand même est-ce qu'on a du recrutement possible sur du pneu oui ça je prends je suis content d'avoir des sous combien on a gagné grâce à ça 600 000 du coup c'est bien notre pièce sur la voiture a été construite on va réparer et puis on va voir si on peut améliorer cette pièce sur les 3 derniers points qui lui restent en tout cas voilà sur l'accélération du coup on se repositionne un petit peu plus correctement voyons voir donc considération Eda ouais non mais ça elle peut partir en fait c'est pas un problème l'entretien on va l'accepter pour cette fin de saison la perspective de le faire signer oui je sais pas si il est très bon oh si il est pas mal pour des pistes mouillées frein de taux voilà on se fait bosser en sens du poids il y a une belle valeur commerciale ça c'est sûr belle fluidité forme physique pas géniale géniale mais le reste est pas trop mal quand même revue de l'équipe pas nous n'avons pas eu besoin de faire un seul arrêt une stratégie ils avaient l'air de se fatiguer et rester assis tout le week-end d'autres faisaient la sieste bon broccoletti a gagné à nouveau le grand prix impressionnant donc Eda et notre mécanicien Ariette aussi est en train de terminer je sais pas si on va la changer elle aussi en fait bon du coup le truc c'est que j'aurai jamais le temps de faire un moteur c'est trop tard donc on pourra pas faire ça ça c'est sûr nos sponsors on en a pas des nouveaux à changer pour cette course là donc du coup c'est la fin de saison bon on va quand même terminer ouais ça bien compris donc réparation de voiture terminée Zara T va pas prendre sa retraite donc du coup sur l'amélioration de pièce je voudrais quand même du coup améliorer la performance de ça on va enlever ces deux là 4 jours après la course non mais ça devrait finir ça devrait finir aujourd'hui quoi on va y en voir ah oui ça prenait la dernière course donc c'est 4 jours après la dernière course on a terminé ouais retraite et changement de président pour dragon race team lucati retraite et changement de président prix pour la saison yes 50 millions merci donc du coup pour la saison prochaine comme je disais ce que je veux améliorer absolument c'est parce qu'on va garder Nora en pilote de réserve parce qu'il faut qu'elle continue à augmenter sa fluidité pour ça il faut améliorer le centre de télémétrie et le centre de maniabilité c'est les deux bâtiments en priori donc centre de maniabilité qui augmente la fluidité du pilote 12 millions c'est parti confirmé et ensuite c'était le centre de télémétrie c'est ça ouais fluidité et régularité donc ça je c'est pas les deux seuls bâtiments qu'on va faire cette saison parce que je pense qu'on va en faire deux autres c'est à dire le centre de prévision pour avoir des meilleures prévisions météo comme ça au niveau max et ensuite le dernier que je veux c'est le centre de recrutement voilà donc maintenant il va nous falloir ça c'est le budget qui nous reste pour la bagnole en gros vous voyez sur cette saison ce sera les seules constructions de bâtiments que je veux pilote de saison c'est Paolo Bakoleti et manager de la saison c'est moi cool Kitano Sport a changé de président aussi et Vendor Racing a changé de président aussi ok donc du coup règle 2025 active aucun changement de règle promotion et réglégation donc Mike Nail Racing Team obtient une promotion en championnat mondial au détriment de Bau Esperanza qui redescend et Sylvia Racing a été promu depuis le championnat efférieur et Eastwood Motorsport redescend dans le championnat européen ok donc du coup normalement nos pièces ont été terminées là voilà donc toutes nos pièces ont été entièrement améliorées nos pièces risquées tout ça tout ça la seule chose qui nous reste c'est le moteur alors Balkazar je pars pour Windsor du coup on va attendre un petit peu par rapport au truc des darts je vais pas la refaire signer ça c'est certain voilà bon ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode c'était la fin de cette saison un peu de transition donc on va encore avoir une saison de transition à nouveau nouvelle voiture je pense qu'on va rester sur quelque chose à peu près similaire bonne usure des pneus si possible et on va se baser sur les thunes de la présidente derrière on est à moins 600 000 par course Edda va partir cette fois-ci et moi ce qui m'intéresserait en termes de recrutement alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler mais attendez parce que si on regarde quand même est-ce que j'ai des nouveaux à observer alors j'ai quelques petits jeunes à observer quand même normalement Lara peut rester une saison de plus elle finit à la prochaine saison elle je vais la renouveler pour la prochaine saison et elle va passer pilote principale pas à la saison qui vient mais à la saison encore d'après c'est pour ça que je la garde en pilote de réserve peut-être que dans ces petits jeunes qu'on a ici on va avoir quelqu'un qui est très bon alors ça c'est nul ça ça a l'air nul ça c'est mal barré aussi toi t'as une fluidité qui est potentiellement très intéressante mais après ouais feedback on va voir une fois qu'on aura leur stat précise sous les yeux mais du coup moi la personne qui m'intéressait c'était Goa Minze Goa Minze à 97% de valeur commerciale a des stats de merde ça c'est sûr mais il court pour l'argent en plus et en plus il est mentor ça si je le prends à lui pour remplacer Eda je vais pas prendre un pilote qui va mon objectif c'est pas de gagner le championnat mondial la saison prochaine si vous voulez on peut pas le gagner l'objectif c'est de continuer à développer notre voiture au maximum donc si je peux avoir un pilote qui a une excellente valeur commerciale et que je fais à nouveau la manip entre Lara et Nora pour faire les changements bah la saison prochaine je vais avoir que des sponsors 5 étoiles avec deux pilotes qui courent pour l'argent donc je vais pouvoir avoir un max de thunes à nouveau et du coup on va pouvoir continuer à améliorer nos pièces au maximum de nos capacités pour que à la saison encore d'après on puisse se positionner très correctement à ce moment là pour commencer je pense dès la saison d'après pour avoir l'ambition de gagner le championnat mondial bon ça va être ça va coûter un peu de sous de rompre son contrat c'est pour ça qu'il faut que je garde un petit peu d'argent de côté quand même dommage je pense qu'il a dû être réembauché par quelqu'un d'autre je pense que mettre lui à la place de la DEDA c'est un bon plan simplement voilà coste valeur commerciale court pour l'argent et mentor le mec il est parfait même si c'est qu'un 2 étoiles et demie on s'en fout donc voilà je vais m'arrêter pour cet épisode en tout cas prochain épisode du coup c'est l'intersaison pour la prochaine saison de ce championnat mondial de sport automobile et j'espère que nos nouvelles pièces vont briller sur la saison prochaine et qu'on pourra faire des courses un peu moins frustrantes et plus intéressantes voilà merci à tous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play salut à tous c'est parti de ce Merci.